... Florence Verdun, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue chargée de recherche au CNRS à Ozonus, directrice adjointe de la Fédération archéologique de Bordeaux et directrice de la revue Aquitania depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez accédé à ce poste et en quoi consiste cette fonction ? J'ai accédé à la revue Aquitania il y a fort longtemps, tout d'abord en exerçant comme membre du comité de lecture pendant une dizaine d'années et ensuite, quand le directeur précédent, Alain Boué, a souhaité quitter ses fonctions puisqu'il avait déjà beaucoup contribué au fonctionnement de la revue, tout naturellement, il m'a proposé de prendre le relais, donc j'ai accepté. Et donc, en tant que directrice de la revue et de la Fédération Aquitania, je m'occupe de rassembler, de contacter les auteurs, de rassembler tous les articles qui sont soumis à la revue, de les répartir ensuite pour lecture auprès des membres du comité de lecture, d'assurer les liens avec les auteurs pour leur envoi, des corrections, et ensuite de mettre en oeuvre la revue, c'est-à-dire le maquettage, les dernières relectures, la conception de la couverture, et ensuite, la distribution et la vente. La vente, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est Stéphanie Montagné, jusqu'à maintenant, qui assure donc la gestion financière de la revue, mais en tant que présidente, en fait, j'ai un peu toutes les casquettes, c'est-à-dire que je suis la directrice de la Fédération, la présidente de la Fédération, et je suis aussi l'assistante de rédaction, l'assistante d'édition, la secrétaire d'édition, voilà. Parce que, naturellement, le président de la Fédération est le directeur de la revue ? Oui, en principe, jusqu'à maintenant, ça a toujours été comme ça. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'Aquitania, c'est une fédération, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur le mode d'une association, de loi 1901, dont l'objectif principal est de publier, justement, les travaux de recherche en histoire et en archéologie sur une grande partie du sud-ouest de la Gaule. Et dans cette fédération, il y a effectivement la revue, qui paraît tous les ans, plus, après, des suppléments, donc des monographies, dont on parlera, sans doute, ensuite. Pouvez-vous nous rappeler quand et dans quelles conditions est née la revue Aquitania ? La revue Aquitania est née en 1983. Elle est née, justement, pour fédérer ses travaux historiques et archéologiques dans un paysage qui était alors celui de la professionnalisation de l'archéologie, de la montée en puissance, en fait, des laboratoires de recherche en archéologie. Et donc, c'était important, effectivement, de pouvoir assurer un petit peu le lien entre les différents acteurs, donc les acteurs de la recherche, de l'université, du CNRS, mais aussi les gens des services régionaux de l'archéologie, les gens qui travaillent dans l'archéologie préventive. Donc, elle a été créée dans un contexte, voilà, de début de la professionnalisation d'archéologie. Et ensuite, elle a évolué vers une revue, ce qu'on appelle une revue d'archéologie interrégionale soutenue par le ministère de la Culture pour, voilà, assurer la publication de ces travaux à l'échelle régionale. D'ailleurs, au niveau des limites géographiques, est-ce qu'il y a une limite où c'est plus ouvert ? C'est Aquitania, on pense à Aquitaine, mais dans quelle période ? Oui, alors, Aquitania, c'est l'Aquitaine, effectivement. Mais alors, c'est avec le changement de région, le périmètre a un peu changé, mais enfin, disons qu'à l'origine, c'est l'Aquitaine, le Limousin, une partie de Poitou-Charentes et une partie de Midi-Pyrénées aussi. Et en fait, la répartition géographique entre les huit revues d'archéologie interrégionale s'est faite plutôt sur la base des anciennes régions et du coup, on continue dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, au niveau historique, est-ce qu'il y a une période privilégiée ou finalement, c'est une période assez large que vous traitez ? Pour l'instant, on traite une période allant de la proto-histoire, donc du début de l'Âge du Fer, l'Âge du Bronze, jusqu'au Moyen-Âge. Voilà, jusqu'au Moyen-Âge. Peut-être que ça... On peut aussi ouvrir à d'autres périodes, peut-être plus anciennes, peut-être plus récentes, mais là, ça fait en général partie un peu d'une discussion au sein du comité de lecture. Et je crois que pour l'instant, la question ne s'est pas vraiment posée, mais ça fait partie des choses qu'on peut envisager par la suite. En plus de la revue Aquitania, donc qui paraît une fois par an, il y a également des publications de suppléments, de guides archéologiques, et une collection consacrée aux études d'archéologie urbaine. Comment s'organise l'ensemble de ces publications ? Alors, les suppléments, les monographies, restent la grande majorité des monographies qu'on publie. Ensuite, effectivement, la collection d'archéologie urbaine est plutôt réservée, justement, aux publications de grandes agglomérations, comme Saint-Mertrand de Cominge, par exemple, et on a plusieurs tomes, justement, qui concernent ce site-là. C'est des choses qui, pour l'instant, depuis quelques années, n'ont plus vraiment été poursuivies, mais il y a d'autres projets en cours. Les guides archéologiques, pareil, ça a répondu à un moment donné à un besoin aussi de faciliter, justement, l'accès aux données archéologiques, au site à visiter au grand public. Donc là, on a fait le lien entre la publication scientifique et le grand public. Et voilà, en gros, c'est des collections qui fonctionnent très, très bien. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le prochain numéro qui sortira peut-être bientôt ? Alors, le prochain numéro, sortira donc début 2025. Donc là, on vient juste de sortir le précédent. Et dans ce numéro, il y aura notamment deux gros dossiers qui résultent de la tenue de deux journées d'études. L'une sur les caves dans le monde romain et l'autre sur les latrines, pareil dans le monde romain aussi, dans les provinces occidentales. La journée cave a été coordonnée par Martin Pilar et la journée latrine par Alain Boué. Et on a aussi quelques articles, des varia, disons, des articles en dehors de ces deux dossiers qui paraîtront également. Au niveau des projets futurs de la revue, est-ce qu'il y a des choses dont vous pouvez nous parler ? Oui, alors le grand défi que vous savez avec les revues, c'est la science ouverte. Donc ça demande beaucoup de travail aussi pour s'adapter justement aux préconisations de la science ouverte. Donc on a déjà mis en œuvre pas mal de choses et on a encore beaucoup de travail à faire pour ouvrir davantage, pour réfléchir à un mode peut-être de diffusion un peu plus large. Voilà, donc tout ça, ce sont des chantiers en cours. Avec ce projet de science ouverte, il y a aussi la question du financement. Quelles sont les subventions ? Comment vit cette revue ? Alors cette revue, comme c'est une revue d'archéologie interrégionale, elle est financée au premier lieu par le ministère de la Culture, mais elle est également soutenue par l'université Bordeaux-Montagnes qui justement nous soutient aussi pour toutes ces questions de passage à la science ouverte. Et puis elle est également soutenue par le CNRS qui met à disposition un demi-poste pour assurer la gestion de la revue. Très bien, merci beaucoup Florence Verdun. Merci. 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 Merci.